C'est donc un très grand plaisir d'accueillir ici Yann Lequince. Il va nous parler d'un sujet qui est ultra à la mode, le traitement des données massives, big data, comme on dit en français, dont il a été un des initiateurs, ou peut-être l'initiateur, d'une technique, d'une idée nouvelle qui s'appelle le deep learning. Je ne sais pas comment on dit en français, mais peut-être on dit aussi deep learning en français. Apprentissage profond, peut-être ? Apprentissage profond, voilà. Donc Yann Lequince a fait ses études dans une école d'ingénieurs, puis à l'université Pierre et Marie Curie, et puis ensuite est parti, je crois, en partie au Canada et aux États-Unis pour poursuivre ses études. Je lui passe la parole. Merci. Désolé pour le contretemps technique. Donc, cette série de conférences est sur le thème des mathématiques, et je ne vais pas écrire des formules, bien sûr, mais parler un petit peu de mathématiques et de l'interaction entre la théorie et la pratique dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Alors, je me base beaucoup pour ça sur un collègue, un ancien collègue, Vladimir Vapnik, qui était un mathématicien américano-russe, enfin russe, et puis qui a émigré aux États-Unis à la fin des années 80, et qui a jeté les bases théoriques de la théorie de l'apprentissage. Et je me base un petit peu sur ce petit livre qui fait moins de 180 pages, qui est assez dense, mais qui n'a pas de preuves formelles dedans. C'est plus un petit peu les idées générales de l'apprentissage et de la théorie de l'apprentissage, et dont les conséquences sont beaucoup plus larges que simplement l'intelligence des machines, mais aussi le processus d'élaboration de connaissances à partir de données. C'est-à-dire, ça s'applique à nous aussi, quand on observe des données, qu'on essaie de faire une théorie scientifique, ou quand on essaie de trouver une explication à un phénomène, on applique les mêmes principes, on est limité par les mêmes principes qui sont un petit peu expliqués dans ce livre. Il y a des connexions aussi avec la philosophie, etc. Donc j'en parlerai un petit peu. Mais une grande partie de ces théories a un petit peu hypnotisé la communauté d'intelligence artificielle, tant et si bien que les progrès récents de l'intelligence artificielle ont été un petit peu retardés par le fait qu'on était trop attachés à la théorie. Donc c'est un phénomène intéressant qui fait que la théorie aide beaucoup à savoir ce qui est impossible, non seulement ce qui est possible, mais surtout ce qui est impossible. Mais très souvent, limite un peu notre pensée, parce qu'avec la mathématique, on est limité à étudier des phénomènes relativement simples, finalement. Et les phénomènes qu'on voudrait bien, les systèmes qu'on voudrait concevoir, qu'on voudrait utiliser, à cause du fait qu'ils fonctionnent dans le monde réel, doivent être beaucoup plus compliqués et sont beaucoup plus difficiles à modéliser mathématiquement. Alors ce qui s'est passé ces dernières années, avec les progrès de l'intelligence artificielle, du deep learning, etc., c'est qu'en fait on est sorti un petit peu du cadre de ce qu'on peut expliquer avec la théorie. Et on en est à construire des machines, des algorithmes, des artefacts, pour lesquels il y a pour l'instant relativement peu de théories. Alors pour des théoriciens dans l'âme, ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas travailler sur ces modèles parce qu'on ne les comprend pas. Et puis pour des gens un petit peu plus orientés sur le côté ingénieur et application, ça veut dire essayer de convaincre les théoriciens de travailler sur ces choses compliquées qu'on ne comprend pas encore. Alors il y a un petit peu cette tension, et ce qui a retardé le programme d'intelligence artificielle, d'une certaine manière. Donc je vais faire l'apologie de Vapnik et puis en même temps aussi donner une espèce de message de méfiance de ne pas être hypnotisé par la théorie et les mathématiques. Alors voilà Vladimir Vapnik. Donc Vladimir Vapnik est né en Ouzbékistan, près de Samarkand. Il est russe, éthiquement, et puis a commencé sa carrière à Moscou, était dans l'Institut des problèmes de contrôle de Moscou et a jeté les bases théoriques dans les années 60 et 70 de ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique. À l'époque, il appelait ça un petit peu différemment. Il s'était inspiré de travaux très expérimentaux et très empiriques en fait aux États-Unis dans les années 50-60 sur les premières machines capables d'apprentissage, en particulier une machine qui s'appelle le perceptron. Il a essayé de dégager les bases théoriques de tout ça, mais il s'est trouvé un peu limité dans sa carrière à cause du fait qu'il était juif et qu'à l'époque, en Russie, il y avait une espèce de plafond en verre qui faisait que la carrière de certaines ethnies, disons, était limitée. Donc en 1988 ou 1989, début 1989, il a été invité à un congrès aux États-Unis de théorie de l'apprentissage. Il y a eu toute une branche de théorie de l'apprentissage qui s'était formée aux États-Unis et qui se sont aperçues après l'ouverture de l'URSS qu'en fait, il y avait aussi une communauté russe qui avait travaillé là-dessus et donc ils ont découvert les travaux de Vatnik qui avaient été traduits mais qui n'avaient pas été très largement distribués. Et cette communauté mathématique américaine s'est aperçue qu'en fait, tous leurs travaux étaient beaucoup moins généraux que ceux de Vatnik. Donc ils ont invité Vatnik à faire une conférence à ce congrès et qui a un petit peu déboussolé tout le monde, un petit peu réarrangé le champ théorique de l'apprentissage à l'époque. Donc ça, c'est début 1989. Au moment de son premier voyage aux États-Unis, c'était son deuxième voyage dans l'Ouest, il avait fait une conférence aux Pays-Bas précédemment. Mais au cours de son voyage aux États-Unis, l'Ouest Vatnik a fait part à certains de mes collègues de Bell Laboratories qu'il voulait en fait émigrer aux États-Unis. Et donc, fin 1989, il est arrivé aux États-Unis et bien sûr, étant russe, travaillant pour une société américaine qui avait quelques contrats militaires, il n'avait pas le droit de sortir de son bureau sans être accompagné, y compris aux toilettes. Il n'avait pas le droit d'avoir un ordinateur qui était connecté par réseau aux autres. Ça pouvait être potentiellement dangereux. Au bout de quelques mois, très rapidement, il y a eu une carte verte, une carte d'immigration américaine, et là, tout était sans problème. On a pu connecter son ordinateur, etc. Ceci dit, Vladimir Vatnik n'est pas quelqu'un qui utilise un ordinateur pour programmer. Il l'utilise pour écrire des livres. Alors, mes collègues et moi, à Bell Labs, avons travaillé avec lui pendant plusieurs années. Depuis la fin des années 89, la fin de l'année 89, jusqu'environ 95-96, au moment de l'apparition de ce premier livre. Il a écrit un deuxième livre beaucoup plus gros, beaucoup plus technique. En particulier, mon collègue Léon Boutou, qui a beaucoup travaillé en collaboration avec Vladimir Vatnik sur tout un tas d'algorithmes intéressants. Et au cours de ses travaux, en collaboration avec d'autres gens à Bell Labs, il a co-inventé, en particulier avec Isabelle Guyon, qui est maintenant professeure à Orsay, qui à l'époque était une collègue à Bell Labs. Ils ont inventé une technique qui s'appelle les machines à vecteurs de support ou les machines à base de noyaux, en anglais SVM, Support Vector Machines. Et cette technique, en fait, est devenue très usitée dans le domaine de l'apprentissage automatique au milieu des années 90. C'était en fait la technique dominante jusque, disons, le milieu des années 2000 où là, l'apprentissage profond, le deep learning, a commencé à devenir un petit peu plus dominant, disons, et a pris le pas un peu sur ces méthodes. Donc, il y a eu une période d'un peu dix ans dans laquelle, non seulement les théories de Vatnik expliquaient un petit peu tout ce qu'on faisait, mais en plus, les méthodes qui l'avaient contribué à inventer étaient celles qui étaient très largement utilisées par la communauté. Alors, cette photo, ensuite, en 1996, Etienne Tiss s'est découpée en morceaux et le groupe dont je faisais partie, donc je suis devenu le directeur de ce groupe et Vladimir en était un des membres. Et de 1996 à 2002, il a continué à travailler sur la théorie et la pratique et ça, c'est en 2002, quelques mois après que nous quittions tous les deux la compagnie AT&T pour aller travailler pour un laboratoire de recherche d'une compagnie japonaise, NEC, à NICI. Et il était tout content que je prenne la photo parce qu'il était à côté de sa formule célèbre. Alors, il y a tout un tas de théories, il a pondu plein de formules, mais ça, c'est une formule très importante sur laquelle je reviendrai sans expliquer dans les détails comment elle vient, mais qui explique un petit peu les limites ou la possibilité d'apprentissage, les conditions dans lesquelles l'apprentissage fonctionne. Et le texte « All your base are belong to us » c'est un jeu de mots horrible que je me devrais peut-être d'expliquer. C'est un petit peu compliqué. Pour ceux dans l'audience qui étaient branchés sur l'Internet il y a 10-15 ans, il y avait un mime sur l'Internet « All your base are belong to us » mais « base » qui n'est pas de l'anglais correct, c'est de l'anglais grammaticalement incorrect. C'est en fait une phrase qui vient d'un jeu vidéo japonais de série Z qui a été extrêmement mal traduit en anglais et c'est devenu très drôle, donc c'est devenu un petit peu un mime sur Internet et là on l'a un petit peu transformé et ce que ce « B-A-Y-E-S » veut dire, c'est M. Bayes de la règle de Bayes qui est une loi de probabilité pour inverser les probabilités conditionnelles et il y a toute une branche des statistiques et des probabilités qui s'appelle les statistiques bayesiennes et Vladimir est un ennemi de cette communauté donc enfin un ennemi pas personnel conceptuel en tout cas et donc j'ai pris cette photo je l'ai mis sur mon site web et à ma grande surprise si vous tapez Vladimir Vapnik sur Google et vous cherchez les images c'est une des premières qui se montre alors donc voilà cette formule et ce que dit cette formule c'est je ne vais pas lui expliquer tout de suite je vais y venir c'est en fait les limites et les possibilités qui permettent à une machine d'apprendre et cette formule vient de principes vraiment fondamentaux de statistiques et ne fait en gros aucune hypothèse sur la nature de la machine qui apprend donc ça s'appliquerait aussi bien à une machine qu'à une personne qu'à n'importe quoi en fait alors qu'est-ce que l'apprentissage donc l'apprentissage je vais faire des petits dessins parce que ce serait plus simple l'apprentissage c'est c'est bien sûr ne pas programmer une machine directement mais c'est plutôt l'entraîner à faire une tâche à partir d'exemples alors on imagine bien sûr les applications qu'on utilise aujourd'hui ce que ça veut dire c'est prendre un texte en anglais et le traduire en français et pour ça on a une machine qui est entraînée à partir de beaucoup d'exemples de phrases en anglais avec leur traduction française et la machine apprend à produire la phrase en français à partir de la phrase en anglais pour la reconnaissance d'images on collecte des millions d'images de tables de chaises de voitures de chiens de chats et à chaque fois qu'on montre une image à la machine on lui dit c'est une table ou une voiture si la machine ne donne pas la réponse correcte on lui dit voilà la réponse correcte elle se corrige pour que la prochaine fois qu'on montre la même image elle finisse par donner la bonne réponse ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé mais d'un point de vue conceptuel c'est un petit peu comme essayer de trouver une loi qui relie deux variables donc x ici c'est juste un nombre mais imaginons qu'on veut reconnaître des images à ce moment là x serait une image et une image c'est pas autre chose qu'une grande collection de nombres donc une image en noir et blanc par exemple qui fait 1000 pixels par 1000 pixels c'est un million de nombres qui indique l'intensité de la lumière à chaque pixel la valeur de gris du pixel si c'est une image couleur il y a trois valeurs pour chaque pixel d'accord donc pour une image 1000 par 1000 un million de pixels ça fait x à un million de valeurs donc je ne peux pas représenter ça sur le tableau naturellement et on veut pouvoir prédire une variable une autre variable y qui peut être aussi une série de nombres ou un seul nombre dans ce cas là ici un seul nombre un exemple un ensemble d'apprentissage c'est une série de paires x et y donc je vous donne une image d'un chat et je vous dis c'est un chat d'accord ici dans ce cas simple je vous donne une valeur de x et je vous dis voilà la valeur de y donc voilà un point d'apprentissage et je peux vous donner un deuxième point d'apprentissage voilà un deuxième point d'apprentissage ok maintenant je vous pose la question prédisez la valeur de y donc pour ces deux choses là j'ai x1 y1 donc c'est pour le premier exemple d'apprentissage x1 y1 j'ai un point aux coordonnées x1 y1 puis le deuxième exemple d'apprentissage x2 y2 et ce que je voudrais c'est pouvoir prédire la valeur de y pour un point x qui n'est pas présent dans l'ensemble d'apprentissage donc par exemple si je vous donne un point x ici quelle est la valeur de y ? alors bon on peut se dire bon c'est simple entre deux points on peut faire passer une droite donc je peux prédire que y est ici d'accord ? ça c'est l'interpolation linéaire marche bien c'est facile même au lycée on apprend à faire ça trouver la ligne qui passe par deux points c'est facile on apprend ça au collège même non ? alors maintenant voilà le problème je vous donne un troisième point le troisième point est ici ah ça marche plus comment arriver à approximer tous ces points puis je vais vous donner un quatrième point puis un cinquième un sixième alors là si on veut passer approximativement par tous les points il va peut-être trouver une peut-être falloir trouver une courbe comme ça et elle va peut-être pas passer exactement par tous les points particulièrement si je décide que cette courbe a priori est quelque chose du genre y égale un coefficient fois la racine carrée de x d'accord ? c'est à peu près cette tête là donc par exemple si je suis Galilée et que je monte sur la tour de Pise voilà la tour de Pise et puis je laisse tomber quelque chose ici donc ça c'est un en fait on va appeler ça un x c'est la hauteur et je mesure le temps que ça prend pour l'objet pour tomber et puis je vais un petit peu plus haut donc ça c'est mon x1 ça va être mon x2 et puis x3 etc et puis pour chacune de ces valeurs de x j'obtiens une valeur de y qui est le temps que ça prend à l'objet pour tomber il s'avère que la physique classique galiléenne le temps que ça prend à l'objet pour tomber est quelque chose de ce type là c'est à dire que le temps de chute est égal à un coefficient qui dépend de la gravité etc fois la racine carrée de la hauteur donc ça ça me permet donc je fais des expériences de ce type là ça me donne une série de x et de y puis ensuite je peux essayer trouver quelle est la valeur de c en essayant de trouver la courbe qui passe le mieux par les points et en fait c'est ça l'apprentissage rien de plus c'est je vous donne une série de x et de y je vous donne une idée d'une formule qui peut être une famille de formules très compliquées et l'apprentissage consiste à trouver les valeurs qu'on ne connaît pas dans cette formule des coefficients d'une certaine manière qui vont faire que à partir de cette courbe on va pouvoir interpoler peut-être même extrapoler des valeurs de y à partir de x d'accord donc ça c'est le concept mathématique d'apprentissage c'est rien d'autre que trouver une courbe qui passe par des points maintenant le seul problème c'est que si on veut faire ça avec des images de chiens de chats de voitures etc si on veut conduire une voiture c'est-à-dire entraîner une voiture à se conduire toute seule c'est-à-dire étant donné une image donnez-moi l'angle du volant pour rester sur la rue ou la valeur de l'accélération ou du freinage pour ne pas écraser les piétons devant ça devient beaucoup plus compliqué parce que maintenant le x l'entrée qu'on fournit au système ce sont des millions de nombres qui représentent l'image vue par le système et puis la sortie c'est un angle de volant et puis peut-être la pression sur les pédales mais conceptuellement c'est exactement le même problème que ça d'accord ah ok alors voilà donc ce principe d'apprentissage supervisé trouver une fonction qui calcule les y à partir de x c'est 95 99% de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle d'accord donc ça démystifie un petit peu c'est pas si compliqué que ça en fait d'un point de vue conceptuel mathématique alors donc ça c'est l'exemple un petit peu que je vous montre dont je vous ai parlé on donne à une machine disons qu'on veut construire une machine ou entraîner une machine à distinguer les images de voitures d'images d'avions on collecte des milliers d'images de voitures des milliers d'images d'avions on montre l'image d'une voiture si la machine dit voiture on fait rien si la machine dit avion on lui dit non c'est voiture corrige tes coefficients pour la prochaine fois qu'on te montre cette même image ta réponse soit plus proche de celle qu'on veut d'accord donc le prochain problème dont on va parler c'est comment fait-on pour ajuster ces coefficients pour que justement la sortie se rapproche de celle qu'on veut et bon on répète l'opération on monte une voiture un avion une voiture un avion à chaque fois on ajuste les coefficients un petit peu alors là les coefficients sont symbolisés par des boutons sur un panneau un panneau électrique en réalité bien sûr c'est des nombres dans un programme informatique mais qui simulent un petit peu un système comme ça alors ça donc c'est le principe général de l'apprentissage que ce soit l'apprentissage profond les réseaux de neurones ou pas c'est presque toutes les méthodes d'apprentissage fonctionnent sur ce principe et la magie c'est qu'on peut appliquer ça non seulement aux x et aux y qui sont des nombres non seulement aux images qu'on peut représenter bien sûr par un tableau de nombre à la parole qui est aussi un tableau de nombre c'est-à-dire un signal de parole c'est une séquence de nombre qui sort du convertisseur analogique numérique du microphone la reconnaissance de visage la traduction de texte par exemple comme je le mentionnais précédemment alors la complexité de ça il y en a deux enfin il y en a plusieurs mais disons il y en a deux principales bon la première qui compte qui compte plus ou moins c'est de collecter les données pour pouvoir entraîner ces machines la deuxième c'est d'arriver à construire la machine avec une structure qui va lui permettre effectivement de faire ce calcul c'est-à-dire que si dans cet exemple ici j'avais dit à la machine la seule chose que tu peux faire c'est calculer une relation linéaire entre x et y c'est-à-dire passer une droite elle a eu du mal à passer une droite entre tous ces points c'est pas possible donc c'est le même problème ici pour permettre à la machine de classifier les images compliquées il va falloir qu'elles soient assez puissantes pour pouvoir faire ce calcul il va falloir qu'il y ait assez de ces boutons à ajuster etc dans un système typique qui est utilisé aujourd'hui pour l'apprentissage pour la conscience d'image par exemple typiquement cette boîte n'a pas juste une douzaine de boutons dessus on a plusieurs centaines de millions bon heureusement on a des ordinateurs rapides alors voilà la première machine capable d'apprentissage bon pas vraiment la première en fait il y a eu un programme avant qu'ils pouvaient apprendre à jouer aux dames mais c'est pratiquement simultané donc c'est une machine qui s'appelait le Perseptron alors pour ceux d'entre vous qui regardent le dessin animé Futurama il y a un personnage dans Futurama qui s'appelle Perseptron aussi qui est un robot qui est inspiré de ça mais cette machine n'était pas un programme sur un ordinateur c'était un ordinateur analogique qui a été construit physiquement à l'université de Cornell et dont on voit quelques photos ici en bas donc cette machine était faite pour reconnaître des formes relativement simples donc elle avait une espèce de rétine ici avec des projecteurs ici pour illuminer une forme cette rétine avait très très peu de pixels c'était du genre de 20 par 20 quelque chose comme ça 400 pixels au total ensuite une assiette de spaghetti en fait c'était effectivement des connexions aléatoires qui connectaient chaque pixel à ce qu'on appelait un détecteur de caractéristiques qui est en fait un petit circuit électronique très simple qui peut s'activer ou se désactiver en fonction de la configuration d'entrée donc il va s'activer pour certaines configurations de pixels et puis il va s'activer pour d'autres configurations de pixels et c'est fait à la main et aléatoirement et puis la dernière étape ici c'est ce qu'on appelle le classifieur et alors ça c'est quelque chose une espèce de machine maintenant on peut écrire ça en une ligne de programme mais à l'époque il fallait construire ça à la main et c'est un espèce de calculateur analogique qui calcule une somme pondérée alors qu'est-ce qu'est-ce qu'une somme pondérée ? Une moyenne pondérée si vous voulez donc il prend toutes les valeurs qui sortent de ce paquet spaghetti on peut voir ça comme une suite de nombres en fait en l'occurrence c'était une série de voltage de tension et ce qu'il calcule c'est une somme pondérée de ces tensions de ces voltages pondérée par des poids par des coefficients c'est-à-dire qu'on prend une valeur on la multiplie par un coefficient on prend la deuxième valeur on la multiplie par un autre coefficient la troisième par un autre coefficient etc. on ajoute tous ces produits puis à la fin on regarde si cette somme pondérée dépasse un seuil si ça dépasse un seuil une lumière s'allume si ça ne dépasse pas le seuil la lumière s'éteint c'est aussi simple que ça et en fait on pourrait essayer donc ce que fait le perceptron c'est qu'il y a une méthode pour entraîner ces coefficients donc c'est un petit peu la même chose que ce coefficient ici ou que les coefficients de la droite ici qui passent par les points mais on peut trouver les valeurs de ces coefficients qui font que cette somme pondérée va être positive pour les choses qu'on veut et négative pour les choses qu'on ne veut pas alors je vais essayer de vous expliquer comment ça marche voilà l'idée et donc c'est une forme très très simple d'apprentissage supervisé qu'est cette histoire de perceptron alors imaginons qu'on veuille distinguer les A des B d'accord donc une image de A c'est une série de valeurs c'est un tableau de nombre 0 pour un pixel blanc 1 pour un pixel noir d'accord très simple donc voilà un A et puis on va entraîner un perceptron qui n'a que 3 entrées ici il n'en regarde que 3 pixels d'accord il n'y a pas le droit de regarder le reste de l'image il regarde que c'est 3 pixels c'est pour l'expliquer simplement donc là il voit un pixel qui est à 0 un qui est à 1 et un qui est à 0 et pour un B pour ce B particulier il va voir ce pixel qui est à 1 celui-là est à 0 celui-là est à 1 donc si on trouve une configuration de poids qui quand on fait la somme des valeurs des pixels par les coefficients dépasse un seuil pour le A et est en dessous du seuil pour le B à ce moment-là la machine va marcher et je n'ai plus ça voilà donc ce qu'il faut c'est trouver des coefficients ici de manière à ce que donc là par exemple si on met les coefficients moins 1 plus 1 moins 1 quand on fait 0 fois moins 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 ça fait plus 1 donc ça c'est positif et avec les mêmes coefficients ici on fait plus 1 fois moins 1 0 fois 1 1 fois moins 1 ça fait moins 2 et si on met le signe à 0 on a un perceptron ici qui peut distinguer ce A de ce B maintenant est-ce qu'il peut distinguer d'autres A et d'autres B on ne sait pas encore alors comment trouver ces coefficients c'est vraiment simple on montre un A on démarre avec des poids 0 on montre un A et puis comme la sortie là va être 0 et qu'on veut 1 ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter tous les poids dont l'entrée est 1 et puis on ne va pas toucher au poids dont l'entrée est 0 d'accord ? tout simplement donc on regarde quel pixel est à 1 on va augmenter ce poids là d'accord ? on se retrouve avec un 1 ici et là hop tout d'un coup la sortie est positive on se retrouve avec un 1 tout marche bien donc ce A va être reconnu correctement maintenant on montre un B on part des poids qu'on a obtenus la dernière fois et alors je ne sais pas pourquoi les flèches ne sont pas en face des trous mais là du coup ce qu'on veut c'est une sortie désirée qui est égale à moins 1 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le contraire on va diminuer tous les poids qui sont sur un 1 et on va augmenter les poids ou pas toucher les poids qui sont à 0 donc celui-là est 1 on va le diminuer celui-là est 1 on va le diminuer aussi donc on se retrouve avec moins 1, moins 1 ce fil là les fils sont tordus je ne sais pas pourquoi mais bon ce fil là regarde là ce fil là regarde là ce fil là regarde là et celui-là reconnaît le B pas de problème on montre un autre A ça marche un autre A ça marche toujours ah ce A là ne marche pas donc là il faut corriger mais il n'y a pas de il n'y a pas de pixels qui sont connectés enfin il n'y a pas aucun des trois ici qui est connecté à 1 donc ça risque de ne pas marcher etc. en fait il y a une règle très simple on peut écrire ce petit programme en trois lignes de votre langage préféré Python je sais qu'il y a la moitié de la salle qui a déjà écrit du Python et en fait voilà la formule pour entraîner un perceptron vraiment très simple donc on prend un poids particulier le poids numéro I on les index tous par un index et ce poids à l'instant T plus 1 va être égal au poids à l'instant courant plus un terme d'erreur donc ça ça mesure l'erreur entre la sortie qu'on veut ça c'est la sortie qu'on veut et la sortie produite par le perceptron donc c'est la somme pondérée ici avec une notation mathématique un peu raccourcie passer par un seuil donc qui est plus 1 ou moins 1 et puis on va multiplier ça par l'entrée correspondante et donc toute cette formule ici dit si l'entrée est égale à 1 et que l'erreur est positive augmente le poids si l'entrée est égale à 1 et que l'erreur est négative diminue le poids si l'entrée 0 fait rien si l'entrée est moins 1 à ce moment là fait l'inverse donc c'est une formule très très simple et qu'on applique répétitivement sur tous des exemples donc c'est une machine simple d'apprentissage tout un tas de théories qui ont été écrites là-dessus mais cette machine est très très limitée en ce sens qu'elle ne peut apprendre que des concepts très simples c'est-à-dire effectivement à la fin si on entraîne un perceptron directement sur des pixels à reconnaître des ADB ce qu'on obtient dans les poids ici c'est des espèces de pochoirs dans lesquelles on a des poids positifs pour tous les pixels qui apparaissent dans le A et des poids négatifs pour tous les pixels qui apparaissent dans les B alors ça ça marche pour distinguer les ADB ça marche déjà plus si on veut distinguer les 26 lettres de l'alphabet particulièrement s'il y a des styles différents et ça marche encore moins si on veut appliquer ça à des grandes images avec de vrais objets dedans où l'aspect d'un objet peut changer en fonction de l'angle en fonction de la distance etc. donc ces systèmes sont très très limités ce qu'on appelle les classifiers linéaires plus généralement les perceptrons est un exemple de ça alors maintenant on peut se poser une question c'est ok on va entraîner notre perceptron ou notre machine à apprentissage avec un certain nombre d'exemples quelle garantie a-t-on que lorsqu'on va donner un nouvel exemple donc un nouveau X la valeur qui va être prédite va être correcte c'est-à-dire que si on lui montre un A ou un B que la machine n'a jamais vu est-ce qu'elle va le classifier correctement et en fait c'est ça la théorie de Wattnick c'est les conditions dans lesquelles ça va se passer et la probabilité avec laquelle la machine va faire des erreurs ou ne va pas faire d'erreurs alors ça pose une question importante qui est qui est liée à ce que je dessinais précédemment c'est-à-dire le fait que si j'ai que deux points je peux essayer de faire passer une droite entre les deux mais j'aurais pu aussi faire passer une racine carrée par ces deux points bien sûr il y a plein de racines carrées qui peuvent passer par ces deux points alors si on généralise ça un petit peu imaginons que j'ai trois points je peux dire bon en fait c'est une droite bon je m'en fiche de ce point-là il n'est pas correct mais ce n'est pas grave je peux dire effectivement c'est un bout de racine carrée je peux dire en fait non c'est un polynôme de degré 3 peut-être un polynôme de degré 4 un polynôme de degré 10 bon je ne vais pas compter si j'ai fait le bon nombre ou même pire pour ces mêmes points même si j'ai beaucoup beaucoup de points je peux dire oui ok bon ça a l'air d'être une courbe à peu près lisse mais je peux dire en fait non pas du tout je peux faire une sinusoïde de très haute fréquence qui va passer exactement par tous les points il y aura toujours une sinusoïde de très très haute fréquence que je peux faire passer par tous les points si j'ai un nombre fini de points mais quelle va être la qualité d'interpolation de cette sinusoïde ce n'est pas clair du tout donc ce que dit Vapnix ce que d'autres statisticiens ont découvert avant bien sûr mais ce qu'il a bien formalisé c'est quand on a un nombre de données particuliers il faut adapter la complexité du modèle qu'on entraîne avec ces données c'est à dire que si on a un modèle simple on va pouvoir l'entraîner sur relativement peu de données et il va pouvoir interpeller relativement rapidement si on a un modèle très compliqué et qu'on a très peu de points il va faire un petit peu comme ce polynôme de degré 10 c'est à dire il va osciller entre les deux et on ne sait pas vraiment si l'interpolation va être correcte et réciproquement si on a beaucoup beaucoup de points d'apprentissage il n'est pas du tout clair qu'avec un modèle très simple notre machine va être capable de l'apprendre donc ça c'est l'exemple où j'ai trois points et je contrains le modèle à trouver une ligne et bien sûr il ne peut pas passer par les trois points avec une ligne nécessairement donc on est obligé de faire une petite erreur ça fait appel à deux concepts un qui est et c'est deux concepts qui sont dans la formule de Vapnik le premier concept c'est l'erreur d'apprentissage ce que Vapnik appelle R-EMP ce qui veut dire en anglais empirical risk ou en français le risque empirique donc le risque empirique tout simplement et puis il y en a une autre qui est l'erreur de généralisation ou l'erreur de test et ça c'est l'erreur donc l'erreur empirique c'est l'erreur qu'on fait sur les points d'apprentissage c'est à dire qu'on prend un modèle on trouve les meilleurs coefficients qui fait que le modèle prédit les Y des exemples d'apprentissage à partir des X et s'il ne fait pas une prédiction exacte c'est à dire s'il ne passe pas exactement par tous les points il va y avoir une erreur d'apprentissage et c'est ça le risque empirique et ce qu'on peut faire ensuite c'est prendre une très très grande collection de points supplémentaires X et Y on appelle ça un ensemble de tests et on mesure l'erreur du système qui a été entraîné là-dessus on la mesure sur des points supplémentaires qu'il n'a pas vus durant l'apprentissage ça c'est ce qu'on appelle l'erreur de test si on a un nombre infini de ces points c'est une bonne estimation de l'erreur que produira le système dans une situation réelle peut-être et alors ce qui se passe c'est que pour tout système d'apprentissage l'erreur de test est pratiquement toujours plus grande que l'erreur d'apprentissage que le risque empirique donc si on n'a pas beaucoup d'exemples d'apprentissage par exemple donc imaginons dans l'exemple précédent que je montrais on veut entraîner un polynôme de dixième degré donc on a 11 coefficients en fait à trouver et on n'a que deux points évidemment on peut faire passer on peut trouver les 11 coefficients qui vont faire passer ce polynôme par deux points sans problème donc si on n'a que deux points donc ça c'est la taille de l'ensemble d'apprentissage qu'on appelle L si on n'a que deux points l'erreur d'apprentissage va être zéro parce qu'il n'y a pas de problème on peut faire passer un polynôme du dixième degré par deux points par contre si on essaie de lui demander d'interpoler l'erreur va être très grande parce qu'il ne va pas être capable d'interpoler correctement d'accord donc l'erreur d'entraînement va être basse l'erreur de test ou de généralisation va être haute on rajoute des points disons on va en mettre 4 toujours en zéro pour l'erreur d'entraînement toujours assez élevé pour l'erreur de généralisation 8 toujours zéro pour l'exemple d'apprentissage parce qu'on peut faire passer un polynôme de dixième degré par huit points toujours élevé enfin c'est une échelle logarithmique donc 16 d'accord donc je double la valeur à chaque fois c'est un axe logarithmique alors là 16 points il est très possible que les 16 points en fait ne correspondent pas ne soient pas alignés sur un polynôme du dixième degré et donc là il y a une possibilité que l'erreur ne soit pas zéro et alors ce qui est curieux c'est que l'erreur de généralisation d'un seul coup va baisser on prend deux alors en fait on se retrouve avec deux cours donc l'erreur d'apprentissage qui va faire quelque chose comme ça et l'erreur de généralisation qui va faire quelque chose comme ça et si on avait un nombre infini d'exemples pour entraîner notre système on arriverait à cette erreur asymptotique pour la généralisation d'accord donc voilà le problème pour une voiture autonome on veut entraîner une voiture autonome on va la faire conduire quelques là au lieu que ce soit 64 ça va être 64 millions d'accord 64 millions d'images qu'on a collectées où une personne est en train de conduire une voiture et puis on a ce que voit la caméra et l'angle du volant et des commandes d'un conducteur professionnel puis on va entraîner un système d'apprentissage à prédire l'angle du volant et la position des pédales pour ces 64 millions d'images alors on va peut-être obtenir une certaine erreur sur cet ensemble d'apprentissage qui va être quelque chose comme ça mais l'heure de test va être un peu plus haute en fait pour une voiture qui se conduit toute seule 64 millions d'images c'est pas beaucoup il en faut plus donc là ce que ça veut dire c'est que si ici on a un taux d'accident X ici on a un taux d'accident un peu plus élevé en pratique c'est beaucoup plus élevé donc la question c'est ce serait bien d'avoir des garanties sur justement la performance la différence de performance entre la performance du système sur l'ensemble sur lequel il était entraîné et sa performance sur des situations différentes du monde réel ce qu'il faut c'est que l'ensemble d'apprentissage aussi soit très réaliste c'est à dire qu'il correspond à une situation réelle alors alors on peut se dire ok là j'ai je ne sais pas combien d'exemples avec un modèle avec une une complexité particulière ici bon j'ai pris l'exemple du 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 polynôme de degré 10 mais si j'avais si je voulais modéliser ça avec un polynôme de degré 4 d'accord donc polynôme de degré 4 l'erreur d'apprentissage commencerait à décoller à partir de 4 et l'erreur de généralisation commencerait aussi à baisser à partir de 4 d'accord pourquoi elle commence à se lever plus haut parce qu'il y a moins de capacité c'est à dire que le polynôme de degré 4 n'a que 5 coefficients à partir de 4 ou 5 points il ne peut plus passer exactement par tous les points donc l'erreur d'apprentissage va commencer à augmenter et par là même l'erreur de généralisation va commencer à descendre c'est à dire qu'il va commencer à pouvoir prédire beaucoup mieux que s'il y a moins de points alors observez quelque chose d'assez amusant enfin amusant pas assez amusant mais amusant pour des gens comme moi c'est qu'est-ce qui se passe ici alors l'erreur ici de ce côté-ci de cette barre l'erreur est plus basse l'erreur de généralisation qui est vraiment ce qui nous intéresse est plus basse pour le polynôme de degré 4 qu'elle ne l'est pour le polynôme de degré 10 d'accord ? donc si on a moins que une vingtaine une trentaine d'exemples on a intérêt à utiliser le polynôme de degré 4 alors que si on en a plus on a intérêt à utiliser le polynôme de degré 10 donc le modèle approprié pour un problème particulier dépend du nombre d'exemples qu'on a pour l'entraîné et alors on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe si on a un polynôme de degré infini on peut passer par un nombre infini de points d'accord ? en fait la sinusoïde que j'ai présentée tout à l'heure ça correspond un petit peu à un polynôme de degré infini on peut la faire passer par autant de points qu'on veut et bien ces deux courbes-là en fait ne convergent jamais l'une vers l'autre c'est-à-dire que si on a un polynôme de degré infini qui a un nombre de coefficients absolument gigantesque qui a une capacité énorme d'apprendre son erreur d'apprentissage va toujours être zéro quel que soit le nombre de points qu'on lui donne il ne va plus toujours être capable de passer par tous les points mais par contre il ne va jamais généraliser c'est-à-dire que si on lui demande d'interpeller il va répondre en gros n'importe quoi alors ça qu'est-ce que ça veut dire ? et c'est un petit peu humiliant pour les gens comme nous enfin pour tout le monde en fait pour l'humanité entière c'est que si on est infiniment intelligent c'est-à-dire si on a pas intelligent mais si on a une capacité infinie dans notre cerveau si notre cerveau est général tellement général qu'il peut apprendre n'importe quoi on peut en fait rien apprendre et il y a des théorèmes là-dessus donc Vapnik a une série de théorèmes il y a eu des théorèmes avant ou à peu près en même temps qui s'appellent les no free launch théorèmes donc c'est les théorèmes qu'il n'y a pas de il n'y a pas de déjeuner gratuit qui veut dire qu'on ne peut pas voir une machine générale capable d'apprendre n'importe quoi ou pour l'entraîner il va falloir un nombre infini d'exemples d'accord ? dans ce que ça veut dire et alors ça ça pose des questions philosophiques énormes parce que c'est le débat entre l'inné et l'acquis si on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a comme structure dans le cerveau qui nous permette de devenir intelligent d'apprendre toutes les choses qu'on apprend aussi rapidement qu'on les apprend et donc il y a des linguistes par exemple comme Adam Chomsky qui disent que il y a des structures spéciales dans le cerveau pour apprendre la langue pour apprendre à parler qui expliquent pourquoi on apprend à parler si rapidement pourquoi toutes les langues humaines ont beaucoup de choses en commun et puis il y a d'autres gens qui disent d'autres gens qui s'intéressent à l'apprentissage humain etc qui disent en fait oui il y a la structure bien sûr il faut un peu structure comme on le sait mais il n'y en a pas tant que ça en fait une grande partie des choses de la langue par exemple est apprise et n'est pas préconstruite dans le cerveau alors ce que disent ces théorèmes ce qu'ils disent c'est qu'il est impossible la théorie ancienne en psychologie de la tabula rasa c'est-à-dire le fait que le cerveau est complètement vierge à la naissance et puis est entraîné purement par interaction avec l'environnement ne peut pas être complète c'est-à-dire que le cerveau est nécessairement spécialisé parce que s'il n'était pas spécialisé s'il avait une capacité infinie à apprendre n'importe quoi à ce moment-là il ne pourrait pas apprendre quoi que ce soit en tout cas pas généralisé et on est capable de généraliser on est même capable de généraliser dans des proportions absolument époustouflantes c'est-à-dire que un jeune enfant à qui on montre un livre d'images on lui montre trois images d'un éléphant et il est capable de reconnaître n'importe quel éléphant et on ne sait pas vraiment faire ça avec nos machines on sait le faire un petit peu pour les images mais pas trop pour d'autres choses alors donc tout cela m'entraîne à parler des progrès récents de l'intelligence artificielle alors cette histoire de choisir la complexité du modèle en fonction du nombre d'exemples qu'on a donc la capacité à la complexité du modèle en fait il y a tout un tas de choses dans la vie courante qui se rapportent à ça donc la règle du rasoir de Kamm le principe de parsimonie c'est-à-dire que si on a plusieurs explications pour un phénomène il faut choisir l'explication la plus simple Einstein l'a dit un petit peu aussi tout doit être le plus simple possible mais pas plus simple que ça et puis bon il y a des choses un petit peu connectées comme la réflexion que Napoléon a fait à Simon de Laplace je ne trouve pas dans votre système mention de Dieu mais si alors je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse donc il ne faut pas multiplier les hypothèses si on n'en a pas besoin bon il y en a une autre je ne suis pas clair ce n'est pas absolument certain qu'elle soit attribuable à Napoléon mais il ne faut pas attribuer à la malice ce qui peut être expliqué par l'incompétence je trouve ça assez amusant le fait qu'on tend à ignorer les théories du complot c'est un peu à cause de cette règle du rasoir de Kamm donc le fait qu'il faille trouver trouver les modèles les plus simples qui expliquent les données en fait alors en pratique comment ça se passe et là je vais parler juste en quelques minutes de l'apprentissage profond alors le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure le percé de tronc c'est un modèle très simple dans lequel on prend une image on la passe par un plat de spaghetti qu'on appelle un extracteur de caractéristiques qui est fait à la main aujourd'hui c'est un programme ce serait un programme et puis ensuite on a ce classifiant entraînable qui calcule une somme pondérée on appelle ça un classifiant linéaire maintenant généralement mais le percé de tronc est le principe de ça et jusqu'à il y a environ 5-10 ans c'était le modèle dominant de l'apprentissage automatique et puis récemment avec l'émergence du deep learning l'apprentissage profond l'idée en fait c'est que la machine soit bien plus complexe un petit peu équivalent de ces polynômes avec plein de coefficients avec en fait que ça s'appelle l'apprentissage profond parce que le calcul de la sortie à partir de l'entrée se fait par une succession de calculs et chacune de ces boîtes peut avoir des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers de coefficients qui sont ajustables et qui sont en fait des pondérations dans des sommes pondérées d'accord donc les éléments essentiels d'un réseau neurone pour l'apprentissage profond en fait sont un petit peu l'équivalent du perceptron sont des unités qui calculent une somme pondérée et dont les poids sont variables et ce que va faire l'apprentissage c'est trouver la valeur de ces poids pour que la sortie corresponde à celle qu'on veuille et en fait tout ça s'est inspiré un petit peu de la structure du cerveau c'est-à-dire ces unités qui calculent les sommes pondérées sont un petit peu l'équivalent des neurones dans le cerveau les poids les pondérations qui forment ces qu'elles utilisent pour calculer la sortie correspondent un petit peu à l'efficacité des synapses qui connectent les neurones dans le cerveau c'est un petit peu inspiré c'est pas vraiment adhérent à la biologie mais c'est inspiré de la biologie au même titre que les avions sont inspirés des oiseaux les principes de base sont les mêmes même si les détails sont extrêmement différents alors là on peut pas ah mais si ça marche c'est magnifique donc ça tourne sur mon ordinateur portable donc c'est une petite animation qui montre un de ces réseaux de neurones un type particulier qui s'appelle les réseaux convolutifs c'est un peu mon invention à Bell Labs à la fin des années 80 pour reconnaître des caractères donc on montre un caractère ici ici chaque pixel correspond en fait à l'activation d'une de ces unités qui calcule une somme pondérée et le niveau de gris si c'est blanc ou noir indique si l'unité est active ou inactive et chaque colonne correspond à une couche à mesure qu'on monte dans les couches la représentation est de plus en plus abstraite mais en fait rend l'identification de la forme d'entrée plus facile alors ce système là a à peu près une centaine de milliers de coefficients qui ont été appris ils ont été appris par une règle qu'on appelle la règle de rétropropagation de gradient je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une méthode très simple qui consiste en une passe très simple à savoir dans quelle direction changer un coefficient à l'intérieur de ce système de manière à ce que la sortie se rapproche de la sortie qu'on veut d'accord et donc on montre un exemple on lui dit voilà la sortie qu'on veut et puis ensuite par cette procédure de rétropropagation chaque coefficient dans le système sait dans quelle direction changer pour rapprocher la sortie de la sortie qu'on veut et on fait ça avec des milliers d'exemples oui mais là effectivement c'est voilà super une autre télécommande alors une petite vidéo donc on peut entraîner un système comme ça aussi à dire non pas nécessairement tourne à gauche tourne à droite mais étiqueter chaque pixel d'une image pour savoir si un robot par exemple ou une voiture pourrait conduire à cet endroit là ou si c'est un obstacle donc là ce que fait ce système c'est qu'on l'applique sur l'image et pour chaque pixel de l'image il nous dit ce pixel là ça va tu peux conduire dessus ce pixel là c'est un obstacle il vaut mieux l'éviter et avec ça on peut faire en sorte qu'un petit robot se déplace dans la nature donc c'est un projet qui date de presque dix ans maintenant et voilà le robot je ne sais pas pourquoi ça fait des trucs bizarres mais enfin voilà des étudiants qui essaient d'embêter ce pauvre robot ils ont le droit c'est eux qui ont écrit le programme et donc ils sont à peu près sûr que le robot ne va pas leur écraser les tibias on peut entraîner des réseaux de ce type les réseaux convolutifs à reconnaître des images et en fait la raison pour laquelle on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces dernières années c'est essentiellement à cause du succès de ces réseaux pour la reconnaissance d'image la reconnaissance de la parole et le traitement du langage naturel il y a un autre type de réseau aussi qui est beaucoup utilisé qui s'appelle les réseaux récurrents en particulier un type de réseau qui s'appelle LSTM dont je ne vais pas parler mais les réseaux convolutifs sont un élément majeur de voitures qui se conduisent toutes seules de systèmes d'analyse d'images médicales etc. donc aux alentours de 2012 nos amis de l'Université de Toronto où d'ailleurs j'ai travaillé dans les années 80 ont réussi à faire tourner ces réseaux sur des GPU qui sont les processeurs qui sont en fait faits pour le rendu graphique mais qui sont capables de calculs très performants et on a utilisé ces processeurs graphiques pour faire tourner de très gros réseaux convolutifs et pour les entraîner à reconnaître des images ça marche très très bien ils ont plein plein de couches on peut arriver à des résultats comme ça maintenant donc l'état de l'art en vision par ordinateur c'est ce genre de choses où on montre l'image d'ordinateur il peut dessiner le contour de chaque objet identifier chaque objet ou la catégorie de chaque objet typiquement il y a quelques centaines ou quelques milliers de catégories et faire tout ça plus ou moins en temps réel avec un ordinateur alors comme on est en France c'est bien de pouvoir identifier les bouteilles de vin et les verres de vin ou de compter les moutons etc. donc ça marche vraiment très bien on peut aussi identifier la pose des gens etc. donc il y a de gros progrès qui sont faits dans ce domaine là qui vont avoir des applications majeures bien sûr pour les voitures autonomes mais aussi pour l'imagerie médicale pour la détection des tumeurs par exemple pour les cancers du sein les mélanomes et autres il y a tout un tas d'applications qui sont en train d'être développées qui sont très très prometteuses donc ça c'est un des domaines où l'IA va sauver des vies et probablement créer de nouveaux métiers puis bon bien sûr conduire les voitures comme je vous le disais précédemment je ne sais pas si c'est une vidéo qui peut fonctionner non ce n'est pas une vidéo pour la traduction mais je vais sauter ça alors vous avez probablement entendu parler de succès récents comme le système AlphaGo qui est produit par nos collègues de DeepMind à Londres c'est une filiale de Google et ils ont produit un système qui joue contre lui-même et qui apprend à jouer au Go donc le jeu asiatique ils ont commencé par l'entraîner à jouer à des jeux Atari et puis bon finalement on généralise un peu le système et ce système AlphaGo utilise ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement alors ce n'est pas l'apprentissage supervisé c'est-à-dire qu'on ne dit pas au système voilà comment jouer au Go mais ce qu'on lui dit c'est qu'à la fin s'il gagne une partie on lui dit ouais c'est bien tu as fait du bon boulot voilà une récompense renforce la stratégie que tu as utilisée pour gagner et puis essaie de ne pas utiliser celle qui a perdu alors on prend ce système et on le fait jouer contre lui-même donc plusieurs instances de ce système jouent contre lui-même sur des centaines d'ordinateurs en parallèle et en quelques heures ce système a joué plus de parties que la totalité de l'humanité dans les derniers 3000 ans et bat à plate couture le champion mondial à partir de zéro en fait c'est la version suivante de AlphaGo qui s'appelle AlphaGo Zéro alors ça marche très bien pour les jeux ça marche très bien pour Go ça ne marche pas encore très bien pour Starcraft c'est un jeu un peu compliqué avec la stratégie mais ça marche bien pour des jeux un peu violents en fait c'est une équipe de Facebook qui a gagné les deux dernières années ce concours de Doom mais ça ne marche pas dans le monde réel parce que dans le monde réel on ne peut pas on ne peut pas se permettre d'essayer et de rater quelques millions de fois je ne sais pas certains d'entre vous qui sont un peu âgés peut-être je vais montrer mon âge ça se rappelle peut-être de la série animée sur la télévision française les Shadowks voilà et alors il y a une séquence où les Shadowks veulent construire une fusée et les Shadowks avaient entendu dire que leur fusée avait une chance sur un million de fonctionner donc ils se dépêchaient de rater les 999 000 999 premiers essais pour que le dernier réussisse alors c'est un petit peu ça la fonctionnalité par renforcement c'est qu'il faut tellement 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 d'exemples pour que la machine apprenne quelque chose que ça marche pour les jeux parce qu'on peut faire jouer des milliers des millions et des millions de parties mais ça marche pas pour apprendre à conduire une voiture parce qu'il va falloir tomber dans le ravin 50 000 fois avant que la machine réalise que c'est pas une bonne idée de tomber dans le ravin ça risque de coûter un peu cher puis c'est un peu dangereux nous semblons être capables d'apprendre à conduire sans avoir à foncer dans un ravin 50 000 fois et le mystère c'est comment fait-on et on sait pas j'ai pas de réponse à ça on pense que la solution est probablement liée à ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé et c'est en fait le grand défi de ces prochaines années c'est d'arriver à entraîner les machines de manière non supervisée c'est-à-dire que les machines apprennent comment fonctionne le monde par observation un petit peu la manière des bébés sans pour autant être entraînés pour une tâche particulière et c'est ce qui nous permettra d'avoir tout ce dont on rêve ce qu'on voit dans les films de science-fiction d'ailleurs à ce titre je dois mentionner cette année le 50e anniversaire du film 2001 l'Odyssée de l'espace qui à mon avis est le meilleur film jamais tourné jamais produit et dans ce film bien sûr il y a un personnage le seul personnage intéressant en fait dans ce film c'est Carl en français dans la version anglaise Hal 9000 qui est un espèce d'ordinateur intelligent qui n'a pas d'apprentissage etc. mais on en est très loin cet ordinateur est censé je crois être censé dans le film avoir été créé en 1992 on est un peu en retard alors ce qu'on peut avoir avec les technologies actuelles d'apprentissage supervisées par renforcement c'est des voitures qui se conduisent toutes seules ou qui se conduisent mieux des systèmes d'analyse d'images médicales de la médecine personnalisée de la traduction qui marche à peu près des chatbots qui sont un peu stupides mais qui sont quand même utiles etc. par contre ce qu'on ne peut pas avoir parce qu'on manque de techniques d'apprentissage similaires à ce que les humains utilisent on ne peut pas avoir des machines qui ont un espèce de sens commun donc un chat a plus de sens commun que les machines les plus intelligentes qu'on ait à notre disposition aujourd'hui des assistants personnels certains d'entre vous ont peut-être vu le film le film Her H-E-R c'est pas une mauvaise représentation de l'interaction possible entre un agent intelligent et une personne dans le futur mais on n'a pas du tout les technologies pour ça on est très très loin des robots ménagers qui peuvent remplir votre lave-vaisselle et le vider on n'a pas ça on ne sait pas le faire on n'a pas la technologie du tout etc. donc l'intelligence générale qui n'est pas générale comme je vous l'ai dit précédemment donc ça va prendre du temps tout ça et la prochaine révolution de l'intelligence artificielle ne sera pas supervisée ça sera à partir de l'apprentissage non supervisé et je vais arrêter là et je vais vous remercier de votre attention et prendre des questions si on a du temps merci bien donc question on n'a pas énormément de temps et première question là-bas au milieu là-bas oui vous avez évoqué le fait que l'intelligence artificielle soit très spécialisée aujourd'hui mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une intelligence artificielle généralisée alors que vous avez donné une obstruction dans votre conférence qui faisait qu'on ne peut pas être totalement généralisé oui oui alors ce qu'on appelle l'intelligence générale c'est ou l'intelligence artificielle générale et GI en anglais c'est en fait l'intelligence aussi générale que l'intelligence humaine mais il faut savoir que l'intelligence humaine est très spécialisée donc il n'y a pas de généralité infinie il n'y a pas de généralité infinie sans un nombre infini d'exemples d'apprentissage c'est un peu ça le problème une question également je ne suis pas scientifique ma question sera donc grand public la presse la presse mondiale a rendu un hommage tout à fait justifié à Stephen Hawking il y a peu de temps et a reproduit un certain nombre de ses citations alors j'en livre une la création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité mais il pourrait aussi en être l'ultime ma question est la suivante est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour l'homme ? c'est une très bonne question que je reçois souvent alors d'abord il faut savoir que Stephen Hawking a changé d'avis sur les questions progressivement c'est la première chose après avoir parlé à des spécialistes etc. Demi Sassabis par exemple qui est le fondateur de DeepMind j'ai rencontré moi-même Stephen Hawking je n'ai pas eu beaucoup d'échanges avec lui c'est bien sûr un peu difficile et la deuxième chose à savoir c'est que les échelles de temps dont parle Stephen Hawking c'est des millions d'années alors l'humanité existe depuis 500 000 ans en gros enfin l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui le mot sapiens sapiens tel qu'on connaît aujourd'hui existe depuis environ 500 000 ans c'est sûr que dans 5 millions d'années l'espèce humaine sera très très différente alors maintenant est-ce que l'espèce humaine sera remplacée par des machines que nous aurons créées nous-mêmes ou sera augmentée par des machines qu'on aurait créées nous-mêmes c'est un peu la question qu'on peut se poser maintenant aucune espèce sur Terre n'a survécu plus que quelques dizaines de millions d'années et les espèces évoluées en général ont une durée de vie assez courte alors bon tout ça ça fait un peu peur on se dit mais où va l'humanité etc mais bon c'est à des échelles de temps qui sont énormes alors maintenant l'avènement de l'intelligence artificielle disons la super intelligence d'intelligence supérieure à l'intelligence humaine est aussi générale on peut se poser la question combien de temps ça va prendre et c'est une question qui est très très difficile à répondre parce qu'on n'a toujours pas les principes de base pour ça c'est-à-dire comme je vous le disais les humains ont l'air d'être capables d'apprendre certaines tâches extrêmement rapidement et on ne peut pas le reproduire avec les machines pour l'instant il faut beaucoup beaucoup plus d'exemples et donc le principe d'apprentissage non supervisé dont je pense qui sera la révolution suivante a besoin d'être développé on a besoin de le défricher un petit peu avant de savoir combien de temps ça va prendre arriver à le faire marcher à l'échelle ensuite il y a des problèmes de limitation de puissance de calcul des ordinateurs donc c'est à peu près clair qu'on n'aura pas de machine assez puissante pour reproduire l'intelligence humaine avant disons le milieu du siècle 2050 donc c'est pas si loin en fait mais c'est probablement beaucoup plus compliqué qu'on pense c'est à dire que c'est pas simplement parce qu'on a le principe pour reproduire l'apprentissage non supervisé qu'on pourra dès le lendemain construire une machine intelligente parce que de même que le principe des fusées interplanétaires a été inventé dans les années même les théories ont été écrites dans les années 1910-1920 mais avant de les construire il a fallu une bonne cinquantaine d'années donc c'est toujours simple dans les principes mais il est compliqué dans l'application ça va probablement être plus compliqué qu'on pense et les avis sont très partagés sur le temps que ça va prendre alors il y a les optimistes de la singularité qui disent optimistes ou pessimistes qui disent dont Elon Musk et autres qui disent oui ça va arriver d'ici 15-20 ans et puis il y en a d'autres comme moi qui disent non il faut probablement attendre un petit peu plus longtemps et puis d'autres qui disent en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense ça va probablement prendre plusieurs centaines d'années donc on ne sait pas si quelqu'un vous dit que quelque chose est plus que 25 ans dans le futur ça veut dire qu'il n'a aucune idée parce que c'est ce qu'on a dit par exemple pour la fusion nucléaire et ça fait 25 ans que c'est 25 ans dans le futur de même pour l'étudiant artificiel d'ailleurs alors maintenant la question est de savoir est-ce que les robots sont dangereux de même que les humains sont dangereux les uns pour les autres et la réponse à ça est clairement non et là bon tout le monde n'est pas d'accord là-dessus c'est mon opinion personnelle mais ce qui fait que les humains enfin on a beaucoup de mal à imaginer une entité intelligente dont les caractéristiques soient différentes de la nature humaine parce que le seul exemple d'entité intelligente avec laquelle on se confronte c'est les humains alors il faut essayer de voir des exemples d'intelligence peut-être pas aussi grandes mais très similaires pour s'apercevoir qu'en fait toutes les caractéristiques humaines ne sont pas liées à l'intelligence elles sont liées à la nature humaine prenons l'exemple des orang-outans les orang-outans sont presque aussi intelligents que nous ce ne sont pas des animaux sociaux ils n'ont pas le langage ils évitent la compagnie de leur semblable sauf la relation mère-enfant ils sont très pacifiques parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des relations de dominance ce n'est pas des animaux sociaux ce type de relation de dominance de volonté de dominer d'autres n'existe que chez les animaux sociaux il n'existe pas chez les animaux solitaires et donc voilà une intelligence très similaire à la nôtre qui pourtant n'a aucune volonté de dominer qui que ce soit alors les robots intelligents ou les machines intelligentes pourquoi aurait-elle le désir de dominer l'humanité en fait si on regarde l'humanité c'est quelque chose que j'aime à dire la volonté de dominer nos semblables n'a absolument rien à voir avec l'intelligence elle n'est pas corrélée à l'intelligence en fait on pourrait penser qu'elle est anticorrélée à l'intelligence si on prend l'exemple de certains politiciens mais par contre elle est très corrélée à la testostérone alors est-ce que nos robots auront de la testostérone non on va construire des robots et les robots qui sont intelligents ou autonomes et autonomes une fois qu'on aura résolu ces problèmes d'apprentissage non supervisé auront des motivations intrinsèques qui vont faire qu'ils se lèvent tous les matins comme nous ou alors ils seront déprimés ils resteront au lit toute la journée enfin ils resteront branchés sur leur prise et ces motivations on va les construire de manière à ce que leur valeur si vous voulez ou leur pulsion soit alignée avec les valeurs humaines alors maintenant la grosse question technique c'est est-ce qu'on va être capable de faire ça et alors il y a des gens qui disent ah ça va être impossible ou il y a des gens qui disent oui on va se retrouver comme des apprentis sorciers c'est-à-dire qu'on va essayer de construire ces motivations intrinsèques dans ces robots et on va se tromper et donc on va dire un robot travaille dans l'usine de trombones c'est l'exemple standard et puis il maximise la production de trombones et ce que le robot va faire c'est qu'il va se modifier lui-même pour accélérer la production de trombones et puis convaincre tout le monde qu'il faut faire plusieurs copies de lui-même et de faire plusieurs copies de l'usine et finalement va transformer le système solaire entier en trombones alors c'est c'est exactement le scénario de l'apprenti sorcier où l'apprenti sorcier coupe un balai en deux et divise les balais etc. et puis il se retrouve avec plein de balais et puis un comment dire une inondation dont il ne peut pas contrôler donc c'est un peu le scénario catastrophe que les gens imaginent en ce qui me concerne je pense que s'inquiéter de ce genre de choses c'est se dire on sera assez intelligent pour faire des machines dont l'intelligence égalera l'intelligence humaine mais on ne sera pas assez intelligent pour construire en elles des modules de motivation et de limitation qui font que leurs comportements seront bénéfiques à l'humanité je pense que ce serait un petit peu comme dire à la fin du 18ème siècle du 19ème siècle pardon on n'a pas encore inventé le moteur à combustion interne mais on se demande s'il faut construire des voitures parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir construire des freins et des ceintures de sécurité bon techniquement c'est pas compliqué de construire des freins et des ceintures de sécurité une fois qu'on a conçu le concept de la voiture donc je pense c'est un petit peu la même situation donc en ce qui me concerne je ne pense pas que les robots domineront l'humanité mais ce que je pense c'est que l'intelligence artificielle va amplifier et démultiplier l'intelligence humaine ça ne fait pas de doute c'est le rôle de la technologie c'est ce que la technologie fait depuis des milliers d'années des dizaines de milliers d'années voilà c'est une longue réponse une dernière question que je vais poser moi parce qu'on a on n'a plus le temps un conseil je m'arrange un conseil on a une bonne centaine de lycéens ici ils vont faire des études quel conseil ? oui alors on parle beaucoup il y a plein de choses à dire mais bon je vais bon déjà l'IA va déplacer des métiers c'est-à-dire des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître mais au total ce que tous les économistes qui connaissent la question disent c'est que la productivité va augmenter c'est-à-dire la richesse produite par unité de travail va augmenter ce que ça veut dire c'est que les gens en général ou les sociétés vont être plus riches maintenant il y a deux problèmes qui se posent là-dedans le premier c'est comment ces richesses vont être distribuées donc ça c'est un problème politique c'est pas un problème scientifique je ne suis pas spécialiste de la question mais c'est un problème très réel et il faut mettre la pression sur les politiques pour que les bénéfices de l'intelligence artificielle en fait soient très largement partagés par la population maintenant il y a des métiers qui vont disparaître et on peut se poser la question évidemment lesquels vont être créés lesquels vont disparaître lesquels vont être créés on ne sait pas d'accord bon il y aura probablement des métiers qu'on peut imaginer par exemple il y aura des gens qui vont gérer des flottes de voitures autonomes etc ça va être un nouveau métier qui n'existe pas aujourd'hui il y aura beaucoup de métiers dans le d'ingénieurs de chercheurs etc et de gens qui sont dans l'application des technologies de l'IA l'IA va pénétrer tous les domaines de l'économie et va probablement causer une augmentation de la productivité d'ici 10-15 ans il y a toujours un délai dans ce domaine là c'est ce que disent les économistes mais les économistes caractérisent l'IA comme une technologie d'usage général en anglais general purpose technology GPT donc quelque chose qui va changer toute l'économie ce qui limite la rapidité de pénétration d'une technologie dans la société c'est la vitesse à laquelle on peut former les gens à l'utiliser et donc s'il y a un défi pour la France et pour les autres pays c'est de former les gens le plus rapidement possible à ces nouvelles technologies pour pouvoir en tirer parti alors on se dit oui mais l'automatisation tout ça ça va détruire des métiers etc donc si on regarde aujourd'hui c'est une réflexion d'ailleurs qui a été faite par le ministre des finances Bruno Le Maire il y a quelques jours il a dit regardez les trois pays qui sont les plus robotisés les Etats-Unis l'Allemagne et la Corée sont aussi les trois pays où le taux de chômage est le plus faible dans le monde développé donc peut-être les robots consomment des métiers mais apparemment aussi ils en créent ils en créent plus qu'ils n'en consomment en fait et on a un petit peu limité la pénétration de la robotique en France il y a 20-25 ans et ça a probablement été une grosse erreur il ne faut pas faire la même erreur pour l'intelligence artificielle alors maintenant quoi étudier lycéen il y a deux options une option c'est que les métiers où il y a une vraie interaction humaine dans les services et ça va peut-être vous surprendre sont des métiers qui vont prendre de la valeur c'est-à-dire et c'est des métiers des métiers un petit peu étranges comme par exemple servir dans un restaurant on aura toujours besoin de servir dans un restaurant dans un restaurant haut de gamme un restaurant pas gamme ça sera des robots mais un restaurant haut de gamme il y aura toujours des gens et en fait l'interaction réelle entre les gens va augmenter pour vous donner un exemple vous pouvez aller sur n'importe quel site en ligne acheter un lecteur de Blu-ray pour environ 50 euros c'est vraiment incroyablement pas cher c'est une pièce de technologie incroyablement sophistiquée qui n'existait pas il y a 15 ans ou même 10 ans ça utilise le laser bleu la compression H.264 des choses magiques très compliquées entièrement construites par des machines vous pouvez acheter ça pour 50 euros maintenant sur le même site essayez de trouver un bol en céramique un saladier en céramique fait à la main ça va coûter au minimum 250 euros et probablement plutôt en les 700 pourquoi ? parce qu'il y a une vraie personne qui a fait le bol et qui a mis de la création et qui a mis un petit peu d'imagination humaine dedans téléchargez un morceau de votre groupe musical préféré vous pouvez faire ça gratuitement si vous avez de la chance pour moins d'un euro si vous en avez moins ou pas d'abonnement vous voulez aller à un concert de ce même groupe ça va coûter 100 euros 200 euros si c'est de l'opéra 800 euros donc quelle est la différence entre ces deux choses il y en a une où il n'y a pas d'humain qui intervient dans la boucle et l'autre pour lequel il y a une vraie expérience humaine et une connexion humaine donc je pense il y a un futur un bon futur pour les musiciens de jazz parce que je suis un grand fan de jazz donc c'est la connexion directe avec l'âme humaine bien sûr ça pourrait être simulé par les machines mais l'expérience sera très différente alors ça c'est une classe de métier créatif ou humain où il y a vraiment l'interaction humaine ça ça va prendre de la valeur tout ce qui peut être automatisé va baisser en valeur et puis l'autre catégorie bien sûr c'est les métiers techniques ou les métiers paratechniques liés à l'intelligence artificielle et pour ça il faut étudier les maths la physique les sciences de l'ingénieur c'est pas une surprise mais même à l'université si vous avez le choix entre je sais pas vous étudiez l'informatique et vous avez le choix entre un cours de PHP ou HTML ou la dernière technologie à la mode et un cours de physique quantique prenez la physique quantique et la raison pour ça ça peut paraître un petit peu bizarre mais la raison c'est que votre cours de PHP ou d'HTML dans trois ans ça sera complètement dépassé alors que la physique quantique il y a des méthodes dedans qui vont être utilisables pendant les plusieurs décennies à venir et on n'a pas l'impression que c'est le cas on a un petit peu de mal à ce quand on est lycéen ou écolier à se dire à quoi ça sert de résoudre des équations du second degré à quoi ça sert de faire passer des courbes par des points mais en fait c'est la base de tout ça et puis bon les cours universitaires de mathématiques appliquées par exemple d'optimisation d'algèbre linéaire etc et les méthodes de la physique en fait on apprend des techniques qui sont utiles pour l'apprentissage automatique et pour l'IA ce sont des techniques qu'on apprend plus en fait dans les écoles d'ingénieurs en génie électrique par exemple ou en physique qu'en informatique à moins de faire beaucoup de maths de maths continue en informatique parce que les maths qui sont très souvent faites en informatique sont des maths discrètes et ce n'est pas le genre de maths qui sont utiles pour l'apprentissage automatique donc c'est un peu à part dans le domaine de l'informatique voilà j'ai encore parlé trop longtemps merci merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?